bonjour à tous c'est gg et je vous salue et bienvenue pour ce nouveau jt du geek en mode après midi et en mode un petit peu d'excitation alors bon ce matin c'était pas mal alors là ce matin midi en fait aldo cube nous propose un nouveau teaser de sa aldo cube x alors il nous avait déjà envoyé un article on avait relié sur jt geek en parlant de la lo cube x machin et tout bon une tablette avec un écran au super amoled à tout de suite ça pète voilà quoi un 10,5 pouces super amoled en deux cas mon pote bon bah tout de suite tu te dis bon bah voilà les choses sérieuses ont un peu commencé après ils se sont dit bah dedans on va mettre un petit contour en métal plutôt joli machin lecteur d'empreintes digitales sur le côté batterie 8000 mAh avec charge rapide de pompe express de chez médiathèque parce que oui un petit processeur médiathèque décacore ils se sont dit que pour une tablette ça serait plutôt propre et moi je me dis qu'avec une petite configuration comme ça j'en ferais bien mon goûter un bon bah l'écran pas vous vanter l'intérêt d'un écran super amoled par rapport à lcd luminosité consommation parait tout bien quoi voilà quoi bel écran et tout contraste machin bas super amoled d'origine samsung donc bon voilà un chips audio à km alors l'histoire ne dit pas vraiment si on a de la stéréo tout vu comme il est placé ça a pas l'air ouf il a l'air plutôt déjà mal placé sur le haut comme ça et tout mais bon on va attendre un peu la sortie mais vu qu'ils en font pas des caisses sur la vidéo en 3d parce que la vidéo en 3d on met quand même des caisses c'est que ça doit pas être fou la verre 4 giga de ram c'est pas beaucoup ouf on est d'accord plus 64 giga de rome bon ça va plus micro sd on est d'accord c'est pas d'un go alors il nous renvoie encore alors il nous renvoie même pas eux nous parce qu'on avait le lien du site de donner avant en fait c'est un projet indigogo donc et qui apparemment plutôt pour le mois de septembre donc ça commence à teaser mon avis aimerait bien en vendre pas mal alors est ce que après les plus curieux vont aller sur indigogo et me donner le prix vous êtes les êtes les bienvenus et c'est sans vouloir teaser c'est pour vous laisser chercher un petit peu alors il vous explique que ceux qui s'abonneront ont une remise de 26% enfin bon ça quand tu n'as pas de prix par 26% de rien c'est moins cher donc l'écran amolée à 10,5 pouces c'est pas mal nanana pour ce qu'elle a quand même 6,9 mm donc super fine quand même bien avec une batterie de 8000 donc on aura vraiment sur toute la longueur fait kiffer le processeur à 80 76 de ses médiathèques et tout un décacore un hexacore excusez moi c'est pas un hexacore c'est pas un décacore c'est un hexacore donc 8 coeurs exact ouais ouais c'est ça hexacore bon c'est pas au moins fou que ce que je l'avais vendu android de 8.1 oreo 4 plus 64 plus micro sd parce que dans le communiqué de presse qui nous avons envoyé il y avait vraiment il parlait de micro sd l'extérieur d'empreintes digital qu'on aura vu sur le côté la batterie 8000 compatible charge rapide 2.0 de chez mediatek la pump express deux caméras 8 mp à l'avant et certainement 8 mp à l'arrière ce qui me semble pas avoir vu de double caméra sur le manimal comme ça donc les avantages du super amoled je veux dire voilà quoi et tu vas l'allumer on va tous un peu d'accord au niveau du son bon ben il en parle que un petit peu mais pas trop on envoie un petit bouton machin je pense que si vraiment elle avait eu de la stéréo à gauche et à droite on en aurait fait des caisses mais là pas trop donc bon après on a traitement audio 4 plus 64 c'est machin le temps bréchal sur côté ça c'est super classe la prise jack ça c'est bien l'usb alors la prise on dirait de l'usb usb type c sinon ça serait quand même un peu ballot kilomètre de la micro usb la pump express de chez mediatek et ça sera tout ce que tu auras à manger pour aujourd'hui alors cette tablette est quand même plutôt jolie plutôt intéressante bon à part le petit problème de stéréo que bon avec un casque ça va envoie un peu le dossier mais pas super bon à part ce problème là on va dire que la tablette elle est quand même relativement d'enfer je vais peut-être regarder sur indiegogo vous me laissez 30 secondes je vais regarder si j'arrive à la trouver et je reviens je mets pause bon ben voilà bon comme il est quand même plutôt sympa je suis allé sur indiegogo vous présentez un peu la tablette et pas de prix je vous l'ai trouvé après c'est pas trop compliqué à google étant le meilleur ami tout le monde alors il vous bon ben voilà et c'est rigolo parce que sur le indigo il ya plein de rien je sais pas comment ça fonctionne leur truc tu peux regarder une vidéo ici nana tu peux t'abonner recevoir 26% de remise sur un prix qui donne pas et c'est tout alors peut-être qu'il faut être connecté à indiegogo je sais pas peut-être fort un compte vous me direz en commentaire peut-être parce que là je suis vraiment pas à l'aise avec indiegogo comment on fait sur indiegogo pour avoir le prix normalement il ya le prix en haut à droite mais là il ya rien alors soit c'est moi qui suis mauvais et que c'est pas m'en servir soit il n'y a pas de prix alors j'ai trouvé sur un autre site il a un x tablette amoled donc bon c'est une vieille news on n'est pas 7 17 juillet ça va on est un mois près 219 dollars à là il faudrait bien avouer qu'il ya 219 dollars soit 200 euros ça serait un peu dingo mickey non bon vous direz en commentaire donc du coup allez les trois r chers commentaire pouce en l'air chère vous parlez de cette news sur les réseaux sociaux si vous aimez bien un peu jeter du geek le format et tout et tout commentaire vous me laissez un commentaire cette vidéo pour dire ce que vous pensez un peu de cette aldo cube x est ce que vous la trouvez bien pas bien intéressante pas intéressante configuration pas mal est ce que vous trouvez pour 200 dollars 220 22 on va demander à google ok google 220 dollars en euros 220 dollars des états unis équivalent à environ 190 euros en indiegogo ça veut dire que le prix de vente sera sera plus cher mais 180 euros à 200 euros est ce que vous pensez que pour 200 euros c'est une tuerie une bombasse et que c'est vraiment une bonne affaire moi j'aurais tendance à dire que elle plaît bien elle n'est pas ultra puissante mais bon on n'a pas besoin d'un truc de fou elle est belle en images de 3d elle est puissante et a plein de trucs l'écran super à mon aide voilà dites moi en commentaire ce que vous pensez un peu cette tablette si tu as aimé la vidéo comme toujours un pouce en l'air tu n'as pas aimé la vidéo comme toujours un pouce en bas et tu peux me dire qu'est ce que tu n'as pas aimé dans la vidéo qu'est ce que tu aurais aimé que je vous dédise de plus à part que j'ai pas aimé sur indiegogo mais alors ça c'est peut-être quelqu'un va bien arriver en commentaire et m'expliquer ce que j'ai loupé ou alors elle est vraiment pas en vente voilà il y en a qui arrivent à trouver un peu plus d'informations que moi qui n'existe pas en est en commentaire ça fait complément d'informations et c'est ça un peu le partage de la communauté voilà on remercie nos 76 cafés ici pour tipeee pour qui permettent de motiver un peu l'émission ça sera à mon avis tout pour aujourd'hui sinon je donne rendez-vous à 16h à 16h il y a des trucs pas mal qui vont tomber alors j'ai des nouvelles pour le rm le armor 5 de hullophone j'ai le mimix 3s à vous parler machin voilà il y a pas mal de trucs plutôt sympathique ami 8x aussi apparemment bon on parlera tout ça ce soir bon paye prospéité bonne journée hop attend je trouve le mulot à ce soir bye bye oh